Bruno Marshall, bonjour, Mental Coach à Montpellier. Alors c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching, c'est 15 jours de suivi, par écrit. Vous m'écrivez quand vous voulez, je vous réponds, et bien sûr, si vous voulez vous faire aider pendant ces 15 jours aussi, paf, vous mettez vos commentaires, et la communauté bienveillante, positive, vous aide. Les commentaires, c'est sous ces vidéos, et on échange ensemble, je participe aux forums, aux discussions, et on s'entraide quand on a envie de devenir plus humain, quand on a envie de devenir meilleur, quand on a envie de sauver son couple, son emploi, etc. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on va parler de comment passer du cycle de souffrance au cycle de sérénité, et bien sûr, je vous ai indiqué qu'il y avait la méthode qui s'appelle analyser, éclaircir et faire, AEF, qui va, pendant le cycle de souffrance, permettre de prendre un point de conscience, vous regarderez sur les vidéos précédentes, plus le point de conscience se fait vers la fin du cycle, plus c'est compliqué, et à la phase 4, c'est pratiquement impossible, plus il se fait au mieux, c'est donc, je vous rappelle les 4 phases, je me sens mal, mais c'est pas encore très clair, et puis c'est un peu plus clair, donc qu'est-ce que je vais faire ? Comme je me sens mal, je vais me vendre, je vais me jeter à corps perdu dans une relation adultère, dans du sport, dans de la méditation, dans du théâtre, dans tout ce que je veux, mais je vois que ça ne me fait pas beaucoup de bien, donc je me révolte, c'est généralement, d'ailleurs, cette phase de 2 et 3 révoltes, et je me vends que la crise souffrance, le cycle souffrance va se propager dans mon couple, qui va souffrir aussi, et ensuite, quand mon couple souffre, mon conjoint souffre aussi, et mes enfants souffrent aussi, alors le conjoint en 3, le couple en 2, le conjoint en 3, et les enfants en 4, c'est une traîne de poudre, donc quand je suis moi dans mon cycle de souffrance en 3, je me révolte, je vais vouloir me séparer de cette souffrance, donc je vais arrêter l'adultère, je vais arrêter le sport, etc., ou je vais vouloir croire que je n'aime plus mon conjoint ou ma conjointe, et donc je vais dire que je vais tenter une séparation, enfin, ce n'est pas une vraie séparation, puisque la personne qui a un cycle de souffrance ne se sépare pas, à moins qu'il y ait une trop grosse pression, une trop grosse propulsion de son conjoint, la personne ne se sépare pas, et s'il y a une propulsion, par exemple, si je suis dans une relation adultère, que je ne suis pas à la phase 4 après m'être révolté, la personne, même si elle dit oui, je vais me séparer, elle va retrouver son amant ou sa maîtresse quelques jours après. Donc, vous arrivez au cycle 4, et là, vous avez deux points, après le cycle 4, après je veux me séparer, donc je suis vraiment en crise noire, je suis très énervé, je suis souvent en down, etc., et là, je vais avoir deux points qui vont me permettre d'aller en cycle de sérénité, qui est le cycle que l'on cherche tous, mais malheureusement, on est tous un peu traumatisés de la vie, donc beaucoup de personnes sont dans des cycles de souffrance. Donc, les deux points qui vont faire que l'on peut passer dans un cycle de sérénité, sans forcément utiliser la méthode AEF, donc c'est plus simple, c'est ce que j'appelle le point de soulagement, qui va être un point où finalement, je me suis tellement battu, tellement crisé contre tout le monde, battu, que j'ai tout envoyé émotionnellement baladé, et peut-être que si mon conjoint m'y a forcé, je ne suis plus avec lui, et donc j'ai une forme de soulagement, et dans ce soulagement, je suis tellement au fond du trou, tellement épuisé, tellement je ne veux plus me battre, que je peux peut-être attraper ce cycle de sérénité, en me laissant aller, en pleurant beaucoup, et peut-être que je peux avoir l'illumination. Donc ça, c'est le premier point. Donc si je loupe ce premier point, ou si mon conjoint loupe ce premier point, ou si mon couple loupe ce premier point, ou vraiment on est allé trop loin, eh bien on va repartir sur un début de nouveau cycle. Donc on va arriver au j'ai mal, mais ce n'est pas un vrai j'ai mal, c'est-à-dire qu'au début, on est dans un j'ai mal, mais je me sens encore en souffrance, mais comme je suis sous l'emprise, ou très près d'un cycle de sérénité, que j'ai oublié, que j'ai juste loupé, eh bien je ne me rends pas compte. J'ai mal, mais voilà, c'est un peu ce qu'on appelle aussi une phase plateau, c'est-à-dire que, voilà, j'ai mal, mais ça va, je ne suis plus en grande souffrance comme avant, et donc rien ne se passe. Et puis il va y avoir une deuxième phase, qui va être fondamentale, un deuxième point, qui va être le point de regret, que j'appelle le temps de regret, et qui va permettre aussi de remonter dans le cycle de sérénité, et celui-là, il ne faut pas le louper, quand vous êtes en souffrance, ou quand votre couple est en souffrance, parce que c'est le moment où vous allez pouvoir directement aller dans le cycle de sérénité. Qu'est-ce que c'est ce moment de souffrance ? J'ai vu que j'ai ce moment de regret, j'ai beaucoup souffert, je me suis révolté, je me suis battu, je me suis séparé, j'ai laissé plein de choses, et puis j'ai vu que finalement, ça ne sert à rien. Et là, j'ai un temps de regret, parce que je me rends compte, pour la première fois, que j'ai fait des dégâts autour de moi, que j'ai laissé des blessés, que j'ai pris un innocent en torture. Et si je m'en rends compte, je ne veux plus faire ça, et là, je vais entamer un cycle de sérénité. Si je loupe cet instant, si je loupe dans le cycle, ce moment de regret, je vais repartir sur un cycle. Il va falloir que j'attende le temps de regret suffisant. Donc, souvent, on me dit, mais à quel moment la personne va revenir, à quel moment elle va se rendre compte ? Eh bien, la réponse, c'est dans ce temps de regret. Donc, ce temps de regret, vraiment, la personne doit se rendre compte qu'elle a fait du mal. Que son cycle de souffrance, à elle, qui peut être une crise existentielle, ce cycle de souffrance, il a enflammé le couple, il a enflammé son conjoint, il a enflammé ses enfants. Et on se dit que c'est quand même pas logique, c'est pas normal, c'est pas bien, d'avoir fait ce genre de choses. Et pourquoi on va passer dans ce cycle de sérénité ? Parce qu'on va redevenir humain. On va s'apercevoir qu'on a fait du mal, et on va vouloir penser les blessés. On doit pouvoir soigner les blessés, soigner ceux qu'on a torturés, nos enfants, nos conjoints, nos patrons, etc. Et en soignant les autres, en prenant cette conscience, on va redevenir humain. Et on va pouvoir aller sur ce cycle de sérénité. Mais si on loupe cette étape, on va repartir sur une partie où on est sous-humain en réalité, puisqu'on pense qu'à soi, puisqu'on veut s'en sortir seul, parce que seul ses plaisirs comptent, parce qu'on blesse les autres, mais on s'en fiche un peu. Et donc c'est pour ça qu'on est en grande souffrance quand on est dans un cycle de souffrance, une crise existentielle, c'est parce qu'on est sous-humain. Les humains, nous avons en tant qu'humains cette notion d'empathie, cette notion de miroir qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce que quand on fait mal aux autres, ça se retourne contre nous, on le sait. Mais quand on est dans cette crise d'un cycle de souffrance, on est sous-humain, et c'est pour ça qu'on souffre. Et on peut en sortir soit par une ARF, par une analyse, un éclaircissement et un faire, ou alors parce qu'on va avoir cette prise de conscience et on va devenir humain. Et l'idée ensuite, pour rester sur ce cycle de sérénité, c'est de passer de l'humain au spirituel, où on va dire que finalement, mon personnage n'est pas unique, comme je le pense dans le cycle de croissance et comme nous élepsis, c'est-à-dire qu'il faut se faire plaisir, etc. Mais il n'est pas non plus je suis un homme parmi d'autres, une femme parmi d'autres, et je suis comme les autres, mais c'est que dans la partie spirituelle qui rend heureux, c'est que je suis un être humain, et je suis au service des autres. C'est-à-dire d'une cause plus grande, c'est comme la fourmi, qui va vouloir partir seule dans la forêt, elle va mourir, parce qu'elle n'a plus aucune utilité dans la société, et elle va mourir parce que la nature va s'occuper d'elle. Et puis il y a la fourmi qui va se mettre dans une partie, elle va être une partie de la fourmière, et là elle va avoir une vraie raison d'être, et donc elle va vivre, elle va survivre, et elle va faire sa mission, elle va être très bien. Et nous en tant qu'humain, on a une chance, c'est qu'on peut aussi devenir spirituel. Donc c'est pour ça que je vous dis, surtout si vous voulez sortir de votre crise de couple, ou de crise de souffrance, il faut aller vers ce travail sur soi, il faut aller vers ce AEF qui va vous permettre de sortir du cycle de souffrance sans attendre la phase de regret. Si vous attendez la phase de regret, c'est mort. Alors, quand l'autre est en crise dans votre couple, et que la crise, vous ne saviez pas, vous n'avez pas regardé ces vidéos au départ, etc., vous vous êtes laissé enflammer. Eh bien, si vous faites ce travail, c'est pour ça que je vous engueule dans les coachings, vous ne bossez pas assez sur vous, si vous bossez, si vous faites du AEF, eh bien, vous allez sortir votre couple, et vous allez aller vers un couple, un cycle de sérénité. Mais si vous restez, vous aussi, dans la machine à laver en vouloir critiquer l'autre, en disant, c'est pas normal, je suis blessé, oui, oui, vous êtes blessé, oui, vous êtes laissé entraîner, oui, vos enfants souffrent, bien évidemment, mais il va falloir que, grâce à ce travail sur vous, vous sortiez, vous, de ce cycle, et si vous sortez de ce cycle, vous sortez du cycle de souffrance du couple, le couple n'est plus en souffrance, seul votre conjointe est en souffrance, votre conjointe est en souffrance, et donc, il y aura cette phase de regret, et il pourra sortir aussi. Donc, si vous voulez sortir votre couple du marasme, il faudra que vous sortiez, vous, du cycle de souffrance, si vous sortez, vous, vous allez sortir votre couple du cycle de souffrance, il ne restera plus que votre conjoint, et là, il va pouvoir aller sur la phase de regret, vous allez pouvoir l'aider à passer, lui aussi, à son tour, ou elle aussi, à son tour, dans la phase de cycle de sérénité. Voilà, donc, vous avez compris le système, je suis en souffrance, mon conjoint n'est pas suffisamment formé, il se laisse entraîner, ou il entraîne le couple, il contribue à entraîner le couple dans la souffrance, il rentre à son tour, puisque le couple ne va pas bien, il rentre lui-même dans une phase de souffrance, et ensuite, les enfants rentrent dans une phase de souffrance, ou la famille, etc., tout le monde, les entourages, les parents, en fait, tout le monde rentre dans la souffrance, donc, il faut qu'il y en ait un, celui qui n'est pas en crise, qui souffrait le moins au départ, qui fasse ce travail sur lui, qui fasse que lui sorte de la souffrance, que le couple sorte de la souffrance, puisque lui en sortira, et que l'on puisse enquiller ce fameux point de temps de regret, voire de soulagement, pourquoi pas, mais en tout cas, ce sera plutôt le regret, ou que peut-être, par exemple, comme votre conjoint, vos enfants, votre patron va voir que vous avez changé, et ils vont vouloir faire comme vous, peut-être qu'ils pourront, par une technique AEF, en sortir aussi. Voilà, j'espère que si vous êtes généreux, vous allez faire le pouce en l'air, pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, je vous rappelle que si vous mettez un pouce en l'air, YouTube va proposer cette vidéo à d'autres personnes, et peut-être que vous allez aider des personnes qui sont en souffrance, qui se sont laissées avoir, qui ont mis leur couple en danger, qui ont mis des enfants en danger, peut-être qu'avec votre pouce en l'air, vous allez sauver une famille, vous allez aider des personnes en souffrance, faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne, et bien sûr, participez, là, en mettant des questions, des remarques, des témoignages, en commentaire, faites-vous plaisir, aidez-vous entre vous, la communauté, vous êtes là pour vous aider, et moi, je suis là au milieu de vous, avec vous, pour répondre aussi à vos questions, et à vos remarques, c'est dans les commentaires, sous ces vidéos, voilà, le moment que j'adore, c'est celui-là, c'est Bruno Marchand, il vous dit, à très bientôt.